Salut ! J'espère que tu vas bien. J'en ai un peu marre en soirée, quand je dois faire beaucoup de cocktails, de devoir découper mes citrons, prélever le jus et devoir mesurer les centilitres. Donc j'ai décidé de le préparer à l'avance. Je te montre aujourd'hui deux techniques. Une au congèle et une à la casserole. On passe à la préparation ? Pour la première préparation, on aura besoin simplement d'un petit bac à glaçons. Donc il faut vérifier au préalable que chaque alvéole représente 1,5 centilitre. C'est mieux pour mesurer le jus de citron utilisé. Et donc, on va tout simplement couper nos citrons en deux. Et prélever le jus. Donc c'est assez fastidieux, mais finalement, en se préparant à l'avance, on gagnera un temps fou lors des prochaines soirées. Donc avec deux citrons, on va pouvoir commencer à remplir notre petit bac. Donc oui, un demi-citron vert, c'est toujours environ 1,5 centilitre, suivant la taille. Donc on va encore vérifier, parce que je compte pas le nombre de citrons que je coupe. Il manque juste un citron. Ça va sentir le citron chez moi pendant une semaine. Ah, je fais n'importe quoi. Et voilà, pour la première préparation. Je vous montre comment on fait après. Donc du coup, après notre petit récipient, on va venir le mettre au congé. Tac, il est bien peint, c'est pas facile. Et voilà, on viendra le récupérer dans quelques heures. Pour la deuxième méthode de préparation, on utilise des bocaux qu'on viendra stérilisés à la casserole, donc toujours le même processus, on découpe et on prélève. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de temps de préparation pour au final, un gain de temps exemplaire à la fin. Donc si vous avez une grosse réception, vous recevez beaucoup de monde de ça, vous avez besoin de beaucoup de jus de citron pour différents cocktails et de ça, et que vous avez pas beaucoup de temps, utilisez ces techniques pour gagner beaucoup de temps. On va déjà essayer de remplir un bocal. Tac, et j'en fais un deuxième. Quand je mettais le bac dans le congèle, vous avez peut-être aperçu un petit lapinot, il s'appelle Sprite, c'est le petit lapin de ma copine, du coup c'est le mien aussi. Et apparemment il adore l'odeur du citron, mais il est pas trop fan, donc ça m'approche, il goûte, et il aime pas. C'est ultra acide quoi. J'utilise du jus de citron dans 75% de mes préparations. Donc évidemment si je peux le préparer en avance, je le prends sans problème. On va essayer de remplir le deuxième bocal. Et voilà. Le reste des citrons seront utilisés pour la décoration des cocktails, ou quand il faut des quartiers de citron dans les verres. Donc on les referme, et je vous reprends tout de suite pour vous montrer comment on stérilise des bocaux. Maintenant on va venir faire stériliser les bocaux et le citron qui s'y trouve à l'intérieur. Pour ce faire, on va faire bouillir une casserole d'eau. Quand l'eau va commencer à bouillir, on plongera le jus de citron à l'intérieur pendant 5 minutes. Après on le retirera précocieusement. Et je vous expliquerai ce qu'on en fait après. voilà. Donc une fois que l'eau bouillie, boue, on va la réduire déjà. Et on va venir précautionneusement, je ne sais pas dire ça, mettre le bocal dans la casserole. Voilà. On laisse ça dans l'eau pendant 5 minutes, après on le retire. Je vous reprends d'ici 5 minutes. Voilà, ça fait donc 5 minutes que ça chauffe. On coupe le feu, on enlève tout doucement sans se brûler le bocal. On va venir reposer. C'est très chaud. Pas sur le plan de travail, ça l'abîmerait. Mais ici, on le laisse reposer quelques heures jusqu'à ce qu'il redevienne à température ambiante. Je vais faire pareil avec le deuxième bocal que vous avez vu. Et dans quelques heures, vous pouvez les mettre au frais, une fois que ça redescendait à température ambiante. Aujourd'hui, je vous ai présenté deux méthodes pour conserver du jus de citron plus longtemps. Ça vous servira pendant les soirées ou les gros events si vous avez besoin de préparer beaucoup de cocktails et de gagner du temps. En attendant, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la, commentez-la si elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut. Merci. Merci.